bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente un nouveau support pour vos aquarelles il s'agit de la toile pour aquarelles Gerstaker c'est la marque du géant des beaux-arts vous savez dans le commerce on peut trouver des aprés que l'on peut étaler sur des toiles qui sont prévues pour l'huile ou l'acrylique et ça permet de préparer la toile à recevoir l'aquarelle avec ça vous n'en avez pas besoin la toile est prête à être utilisée il vous suffit de la déballer et vous pouvez tout de suite commencer à peindre donc c'est top j'étais ravie de pouvoir tester ce nouveau produit et je vous ai fait une démonstration filmée et commentée pour vous donner mes impressions et puis vous en dire un petit peu plus sur tout ce que j'ai fait subir à cette toile et comment elle a réagi en fonction je voulais aussi vous dire que si vous débutez l'aquarelle vous pourriez être intéressé par mon guide du matériel pour bien débuter qui réunit tout ce que j'ai testé et ce que j'utilise aujourd'hui je vous donne vraiment ce qui selon moi est le plus simple et efficace pour démarrer l'aquarelle sur de bonnes bases j'ai juste fait une petite mise à jour pour ajouter un petit paragraphe sur cette toile que je ne connaissais pas lorsque j'ai rédigé le guide et aussi et ensuite je vous laisse avec la démonstration je voulais vous dire que si ce tableau vous intéresse le tableau du rhinocéros que je vais créer dans cette vidéo vous pouvez vous en offrir une reproduction via ma boutique redbubble qui se trouve dont le lien se trouve juste sous la vidéo et je vous recommande en particulier l'impression rigide qui est une très très belle impression avec un effet un petit peu satiné c'est vraiment très joli et vous trouverez aussi des produits dérivés comme par exemple des cahiers des coques de téléphone etc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil il y a aussi mes autres oeuvres qui sont présentes sur ma boutique c'est parti pour la démonstration vous pouvez voir que j'ai un nouveau pinceau c'est un pinceau à la vie en imitation petit gris de chez raphael c'est la gamme soft aqua et ce sont donc des poils synthétiques par rapport à la taille c'est un numéro 6 et alors c'est un pinceau qui n'est pas donné les gros pinceaux comme ça ça coûte assez cher je me suis dit que ça valait le coup d'investir parce que maintenant je fais quand même de l'aquarelle régulièrement et j'en avais un petit peu marre de n'avoir que mes pinceaux à réservoir d'eau parce que même si je les aime beaucoup le plus grand n'est quand même pas très grand et c'est vrai que j'ai envie de faire des oeuvres de taille un petit peu plus conséquente comme cette toile justement et donc c'est très pratique d'avoir quand même au moins un gros pinceau comme celui-là je vous recommande d'en avoir au moins un alors comme je vous l'ai dit c'est un pinceau synthétique vous trouverez aussi des pinceaux de ce genre là en petit gris et le petit gris ce sont en fait des poils d'écureuil donc pourquoi est-ce que j'ai choisi le synthétique c'est à peine moins cher je crois que celui-là il est à quelque chose comme 36 euros alors que le vrai petit gris il est à 42 c'est pas du tout pour une question de prix c'est simplement parce que je ne je ne porte pas de fourrure et donc c'est pour la même raison je veux pas de pinceau en poils d'animaux donc j'ai testé celui-ci alors maintenant ça fait à peu près un mois que je l'ai et je l'ai utilisé de manière assez régulière j'en suis très 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 satisfaite alors évidemment je ne peux pas comparer avec le petit gris parce que j'en ai jamais utilisé mais je peux vous dire que c'est un vrai plaisir de travailler avec un pinceau comme celui ci il se charge en eau et vraiment on n'a pas besoin de le tremper 50 fois dans son gobelet il est très agréable à utiliser il fait à la fois il dépose de l'eau mais aussi il en absorbe et c'est vraiment très intéressant alors j'ai pas beaucoup de recul je ne peux pas vous en dire beaucoup sur sa durée de vie en tout cas il ne perd pas ses poils pour l'instant ce qui est normal ça ne fait qu'un mois que je l'ai mais mais voilà je suis pour l'instant très satisfaite de cet achat alors pour vous en dire un petit peu plus sur cette toile vous pouvez voir que là il y a eu accident j'ai posé ma main sur la corne et donc ça a créé ça a créé un effet indésirable et je me suis dit foutu pour foutu Cindy t'as qu'à faire des coulures donc c'est à ce moment là que j'ai décidé de basculer ma toile alors cette toile c'est un peu le crash test j'ai fait absolument tout ce qui me passait par la tête dessus je voulais voir vraiment les différents effets qu'il était possible d'obtenir vous pouvez voir que sa corne est un petit peu granuleuse c'est parce que j'y ai mis de la fleur de sel vous savez qu'avec le sel on peut obtenir des effets intéressants si jamais vous avez loupé la vidéo dans laquelle j'en parlais je vous la mets tout de suite elle s'affiche pour que vous puissiez aller voir ça fait des espèces de petites fleurs dans la peinture c'est très sympa ça peut ajouter de la texture soit sur un arrière-plan soit directement sur le sujet comme c'est le cas de ce rhinocéros coloré qui va avoir beaucoup d'effets différents alors en fonction des zones que je travaille j'utilise soit le pinceau à réservoir d'eau si c'est quelque chose d'assez minutieux soit mon pinceau à lavis alors entre parenthèses depuis cette toile je me suis acheté d'autres pinceaux parce que j'en avais déjà parlé je trouvais que mes pinceaux à réservoirs étaient très satisfaisants j'étais vraiment contente de les avoir parce que ça m'a permis d'avoir pour vraiment pas cher et très rapidement des pinceaux qui tiennent la route qui ne perdent pas leurs poils qui me permettent d'avoir un travail minutieux mais quand même je désirais acquérir des pinceaux réellement traditionnels bah tout simplement parce que ça fait partie de la magie de l'aquarelle de voir un petit peu les outils qu'on utilise normalement donc entre temps je me suis acheté trois petits pinceaux ronds et petit à petit je vais comme ça augmenter mon matériel ma gamme de pinceaux pour tester des nouvelles choses c'est un plaisir de tester des nouveaux matériaux je pense que c'est une erreur de se cantonner à un seul type de de matériel parce que c'est juste la vie d'un artiste quoi on tombe amoureux d'un matériau particulier et puis ensuite on va trouver quelque chose qui est encore plus adapté puis peut-être qu'on reviendra à son premier amour plus tard ça dépend mais en tout cas c'est je trouve que notre vie d'artiste est faite de découvertes et qu'il ne faut pas se limiter je reviens à ma toile puisque c'est bien sûr le sujet de cette vidéo alors toile pour aquarelle ça m'a beaucoup interpellé et j'étais très curieuse de savoir quelle était la texture de cette toile quand on travaille dessus je pense que vous aussi vous devez vous poser ces questions c'est très différent du papier quand même en fait si vous voulez je trouve qu'elle absorbe moins la peinture ce qui fait que ça peut être un avantage ou un inconvénient mais notamment à un moment donné ce sera un petit peu plus tard dans la vidéo il y aura une zone que j'ai travaillé qui ne me convenait pas j'ai pris un sopalin humide et je l'ai frotté sur la toile et j'ai quasiment retrouvé une toile blanche en dessous en fait vous pouvez effacer et recommencer très 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 facilement pourquoi est-ce que ça peut être aussi un inconvénient et bien pour tout ce qui est glacis donc si jamais vous savez pas ce que c'est un glacis ben vous allez vous allez avoir une une base vous allez vous allez avoir un sujet déjà peint et puis vous vous dites tiens je je verrais bien une teinte un petit peu plus chaude et vous allez passer une peinture très transparente par dessus pour raviver les couleurs et obtenir enfin modifier un petit peu comme ça la teinte de votre peinture comme un filtre quand vous travaillez sur papier votre aquarelle sèche elle est elle est un petit peu absorbée par le papier suffisamment en tout cas pour vous permettre de passer cette couche par dessus sans perdre les détails que vous avez peint en dessous mais là comme l'aquarelle est beaucoup moins fixée le glacis est possible mais alors il va falloir faire attention à ne pas frotter son son pinceau et vraiment le passer très légèrement sans insister sinon ce qui risque de se passer c'est que vous allez faire bouger la peinture sèche qui se trouve en dessous et vous allez perdre vos détails ce qui serait assez dommage en dehors de cela j'ai trouvé que cette toile était très agréable à utiliser vraiment les couleurs se mélangent comme sur du papier on peut obtenir tout un tas d'effets comme sur du papier c'est très amusant d'expérimenter sur cette matière là vous pouvez voir que j'ai essayé aussi avec un vaporisateur d'ajouter des couleurs sur mon fond pour obtenir des effets différents faire un petit arrière-plan pour ce rhinocéros pour qu'il ait une petite ambiance autour de lui alors avec mon pinceau à la vie en fait je viens m'approcher au vraiment au plus près des contours pour que ma peinture se diffuse joliment jusqu'aux contours parce que si je n'avais pas fait ça ce qui risquait de se passer c'est que j'aurais eu un contour blanc autour du rhinocéros qui aurait fait un petit peu patchwork et qui n'aurait pas été forcément très agréable là vous avez pu voir passer rapidement mon pinceau à la vie que j'ai ébouriffé ce qui n'est pas très conseillé c'est un peu de la maltraitance sur pinceau mais je voulais essayer d'obtenir des effets de texture vous pouvez voir que je fais plein de choses je projette de la peinture je rajoute encore du sel j'essaie de voir vraiment ce que cette toile a dans le ventre et tout ce que je peux obtenir avec et ce qui était bien aussi avec le fait qu'on puisse corriger facilement sa peinture c'est que pour pour obtenir des blancs là vous avez oublié d'en réserver c'est extrêmement facile vous mouillez un pinceau d'eau claire et vous frottez un petit peu le pinceau sur la zone que vous voulez éclairer et comme par magie ça s'éclaire pour ça c'est vraiment c'est vraiment top et je dirais que même si vous débutez l'aquarelle vous pouvez très bien utiliser cette toile c'est pas du tout un support qui est réservé aux aquarellistes expérimentés non non même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience vous allez voir que elle est vraiment facile à apprivoiser donc il ne faut pas hésiter si ça vous plaît moi la question que je me posais c'était pour la conservation des oeuvres je m'étais dit le problème c'est que si j'ai une toile avec de la peinture à l'huile comme j'ai passé du vernis dessus je sais que si jamais il y a un problème que le tableau est taché que j'ai besoin de frotter je peux très bien passer un coup d'éponge et il n'y a pas de souci avec le pastel vu qu'il y a un verre devant pareil s'il y a un problème c'est le verre qui prend donc je n'ai qu'à nettoyer le verre maintenant je me suis dit l'aquarelle c'est quand même pas pareil si jamais le tableau se prend des projections d'eau moi j'ai peur que ma peinture fonde et que je perde la toile finalement donc aux géants des beaux-arts ils m'ont dit que normalement il n'y avait pas besoin de la protéger ce que je conçois c'est à dire que si c'est juste une question de poussière on peut très bien passer un petit chiffon dessus mais j'avais trop peur des accidents qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours on ne sait jamais alors ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté une petite bombe de vernis de chez lefranbourgeois qui est du vernis pour peinture à l'huile et pour peinture acrylique et en spray j'ai passé deux couches comme ça sur ma peinture et je me suis dit au moins elle sera protégée au niveau des couleurs ça les a ravivés j'ai choisi un vernis brillant donc ça a fait briller ma toile ça a donné un effet joli j'ai pas eu de catastrophe donc c'est une astuce pour vous si vous aussi vous voulez protéger votre peinture sachez que vous pouvez très bien la vernir j'ai préféré le vernis en spray parce que j'ai eu un petit peu peur des coups de pinceau avec un liquide sur la toile j'ai préféré l'éviter alors pendant que je parlais vous avez pu voir que j'ai utilisé une petite bombe pour obtenir des effets au niveau des oreilles du rhinocéros c'est une astuce pour vous pour avoir ce genre d'effet là j'ai utilisé un aérosol vous savez les comment ça s'appelle les petites bonbonnes d'air comprimé qu'on utilise normalement pour déloger les poussières dans les claviers des ordinateurs c'est pas très artistique comme fourniture mais ça me permet d'avoir des effets sympas alors là on le voit plus parce que j'ai bougé la caméra voilà là on le revoit vous pouvez voir ça fait des petites des petites projections comme ça j'aime bien je trouve que selon les sujets ça peut apporter quelque chose d'intéressant vous pouvez voir aussi au niveau du sel donc ce que ça a fait alors à la fois il y a eu cette cette comment dire cet effet dû au sel mais aussi j'ai penché la toile de manière à ce qu'elle repose à la verticale ce qui fait que ça a fait une espèce de coulure et ça a donné cet effet de chou-fleur j'ai envie de dire au dessus de la tête du rhinocéros alors ensuite j'ai continué à travailler un petit peu mon arrière-plan et ça ne se voit pas dans la vidéo parce que évidemment tout est monté et accéléré mais il y a quand même plusieurs moments où j'ai décidé de tout laisser sécher et d'attendre parce que c'était plus simple comme vous savez quand je travaille j'appuie beaucoup ma main sur la toile on l'a vu d'ailleurs avec l'accident du début avec la corne donc c'est mieux pour moi de travailler sur une toile sèche de temps en temps ça me permet de faire mes petits détails m'appuyer sans trop me soucier de ce qui se passe là j'utilise mon stylo blanc unibol pour rajouter des lignes très fines comme je vous l'ai dit alors j'utilise aussi un posca parfois comme je vous l'ai dit il est très facile d'ouvrir les blancs avec un pinceau mais quand ce sont des petites lignes très fines ça impliquerait de de devoir repeindre ensuite donc j'avais un peu la flemme j'avoue donc j'ai je trouvais que c'était beaucoup plus simple d'utiliser mon posca et mon unibol la différence entre les deux c'est que le posca fait un blanc très opaque alors que l'unibol fait un blanc plus translucide j'ai gardé les détails pour la fin les petites crevasses dans la peau les petits plis très fins je les ai ajoutés ensuite une fois que j'avais vraiment toutes mes couleurs avec mon pinceau à réservoir d'eau qui me permettait d'être très précise et encore une fois grâce au fait que cette toile permet vraiment très facilement les repentir si je veux estomper un trait je sais que même s'il est sec il me suffit de prendre mon pinceau de le frotter délicatement une fois humidifié et le trait va s'estomper se fondre donc pour tout ce qui est justement le travail des crevasses de la peau ça rend les choses vraiment très très simples au niveau des coulures il y en a certaines qui ont traversé le rhinocéros vraiment notamment quand j'ai quand j'ai fait le fond juste au dessus de sa tête et que j'ai penché la toile en avant à ce moment là les coulures sont passées par dessus sa tête mais comme il est très facile de bouger la peinture même une fois sèche j'ai pu facilement retravailler par dessus et je pense qu'on peut choisir de faire totalement disparaître la coulure ou d'en laisser une légère trace comme je l'ai fait ça laisse une grande liberté à l'artiste alors que si ça avait été sur papier selon les cas j'aurais pu un petit peu la rattraper mais quoi qu'il arrive j'aurais gardé une trace bien plus marquée et même sur certains papiers j'aurais quasiment rien pu faire pour l'estomper en tout cas bilan de cette toile pour aquarelles très bien j'en suis ravie je continuerai à l'utiliser pas forcément avec tous les sujets parce que je pense que pour certains sujets très fins on peut préférer le papier alors elle est elle est pas très granuleuse c'est pas comme un grain de torchon mais elle est quand même pas aussi lisse que les papiers notamment les papiers pressés à chaud ou les papiers à grains fins qu'on peut trouver et par exemple en ce moment je suis plutôt dans l'aquarelle botanique et c'est vrai que il y a pas mal de la vie il y a pas mal de tout petits détails donc je préfère utiliser mon papier pour ce genre de choses maintenant pour des animaux pour des tableaux stylisés comme ce rhinocéros je trouve qu'il y a vraiment de quoi s'éclater parce que ça réagit super bien au sel ça enfin vraiment enfin vous pouvez voir qu'on peut obtenir beaucoup d'effets différents avec cette toile et le support est intéressant parce qu'il change un petit peu de l'aquarelle classique qui est encadré sous verre avec un passe-partout j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura donné envie de tester la toile pour aquarelle en tout cas j'ai été ravie de faire ce test et je remercie beaucoup mon partenaire le géant des beaux-arts pour m'avoir donné cette opportunité si vous souhaitez tester ces toiles vous aussi vous avez les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo pour tout le matériel que j'ai utilisé et si vous avez des questions je suis à votre disposition vous pouvez me les poser dans les commentaires sous la vidéo n'oubliez pas si ce tableau vous plaît vous pouvez en commander une reproduction sur ma boutique redbubble si ça vous a plu un petit pouce en l'air sur youtube me fera très plaisir moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine salut merci